bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuètes et ce soir on a regardé ou du moins on a essayé de regarder un film quand je dis bien qu'on a essayé parce qu'on a on n'a pas pu le regarder dans l'entier c'est assez rare mais on va vous expliquer pourquoi le film qu'on a essayé de regarder ce soir c'est marqué film c'était les gladiatrices les blondes contre les brunes les plus belles stars de la télé dans leur ultime défi c'est ce qui est marqué ici là je m'en parle alors d'abord je vais vous faire rêver je vais vous lire ce qui est écrit derrière et après je vais vous expliquer ce qu'on a à penser du film en lui-même alors bien bienvenue dans l'expérience interdite l'ultime tournoi où les filles de la télé réalité choisissent de combattre sur le ring de la célébrité elle abandonne leur artifice pour devenir des gladiatrices de l'huile sur le corps de la détermination dans le coeur elle s'affronteront jusqu'au bout et pas toujours dans les règles elles ne sont plus les enfants gâtés de la télé et du papier glacé ce sont des guerrières prêtes à dépasser leurs limites dit comme ça ça fait rêver mais c'est parce que moi je le présente bien mais en fait non les gladiatrices et l'ultime épreuve l'affrontement final leur seule chance de rester dans la lumière c'est le décembre dans l'arène et de vaincre dit comme ça c'est l'air épique tout de suite à déconner le ton mais je vous rassure les commentaires n'y mettent pas le ton c'est vraiment très mauvais alors il ya deux équipes quand même dans les brunes il ya alexandra qui était dans le bachelor 1 diana qui a été dans l'île de la tentation 1 kim qui a été dans l'île de la tentation 2 où il est présent des brunes l'île qui a été présentatrice au big deal avec la gaffe sandrine qui a été en opération sélection 2 et david qui a été le coach de love story 2 david le gars qui qui s'est barré qui a abandonné le loft avant la fin si je me trompe pas si moi je suis à l'époque alors maintenant l'équipe des blondes anne de l'île de la coach de collant à 3 et il ya des bonus en plus making of de tout sur le tournage diaporama 31 photos inédites et la bande annonce c'est incroyable oui on aurait pu regarder la balance mais on ne l'a pas regardé on est des fous on est des malades alors déjà c'est écrit film quand on est sur le menu du film donc à priori ça serait un film plutôt sur une thématique sportif avec des célébrités de la télé réalité où ils font un genre de bataille royale et jusqu'à qui une équipe qui soit l'équipe gagnante les blondes ou les brunes dit comme ça on se dit pourquoi pas ça peut être pas mal et c'est très certainement scénariser un peu comme genre de catch on pourrait le croire bon dès le départ c'est la déception parce que on a une voix off qui alors on a dès le départ une voix off qui qui n'est pas très crédible et qui traîne en longueur qui nous présente ouais limite ça serait presque un petit côté parodique nanar c'est ce qu'on a pu penser au début mais en fait non en fait c'est juste très mauvais alors on a une voix off qui n'est pas convaincante du tout qui nous présente des des stars de la télé réalité qui ne sont pas convaincants convaincus non plus et qui ne sont pas convaincantes d'ailleurs quand on les regarde des fois des fois certaines ont un regard fuyant c'est presque à se demander si elle se demande ce qu'elles font là et du coup pour pour les surmotiver donc on a d'un côté mon dire qui était pas au top de 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 sa forme parce qu'on l'a connu dans dans d'autres émissions télé où il était beaucoup plus charismatique là mon dire lui aussi n'a pas l'air forcément très convaincu et puis donc il essaie de coacher ou de faire croire qu'ils coachent les brunes et de l'autre côté pour coacher blonde ils ont pris david qui se veut utiliser une technique différente de mon dire qui trouve que mon dire et coach de manière un peu trop agressive et que lui sa technique c'est de coucher de coacher par l'esquive quand on sait qu'il s'est barré du loft quelqu'un qui utilise l'esquive pour coacher c'est un peu beaucoup ironique c'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas simplement une parodie bref on a le coaching pas convaincant on a on voit mon donné les brunes et blondes faire un peu d'exercice et l'appareil c'est pas convaincant et puis mettre des ralentissements des effets au ralenti un peu comme dans alerte à malibou et puis finalement à un moment donné le sport commence donc on voit qu'il ya un genre de tournoi avec des adversaires piocher plus ou moins au hasard on va dire et du coup elles vont aller sur une arène de sur un ring de type rond et au niveau du combat il parle de gléatrice mais en fait c'est plutôt de la de la lutte où chacune doit mettre son adversaire à terre pendant trois secondes et après faut compter les points sauf que évidemment les les stars ou pseudo stars de la télé réalité ne sont pas plus crédibles en tant que que combattante que avant pendant la présentation ouais on pourrait penser presque à des combats de boue sauf que c'était beaucoup moins glamour et finalement ça ne ressemblait pas grand chose en plus pour en rajouter un petit peu on a le caméraman qui filmer très mal et donc du coup les plans étaient un peu pourri donc on pouvait même pas apprécier la lutte du coup en fait c'était plutôt voyage au pays de l'ennui bref donc on a regardé que le premier affrontement et mais même pas jusqu'au bout et finalement on a stoppé directement le dvd parce que c'était clairement pas regardable nous on est fan de lana et c'est clairement pas un anard même tout ce qui est parodie que j'aime beaucoup mais l'appareil on peut pas appeler ça quelque chose de parodie que donc je ne sais pas trop ce que c'était comme expérience cinématographique mais ce n'est ce n'est pas un film ce n'est pas du sport et du coup même s'il ya des personnes issues la télé vérité qui était intéressante dans leurs émissions respectives elles n'ont dans ce film là aucun glamour aucun charme et ne présente strictement aucun intérêt oui oui c'est un dvd qu'on nous a offert mais voilà donc je me suis dit peut-être que le film serait bien mais en fait non donc c'est pas souvent que je vais que je classe un film que l'on a regardé ou qu'on a essayé de regarder dans les films les plus mauvais que l'on a connu mais celui ci ira clairement dans la catégorie dans des films les moins intéressants que l'on a pu regarder donc les plus mauvais personnellement je déconseille si un jour vous voyez dans un magasin style cash ou en brocante ce film les médiatrices je vous le déconseille fortement parce qu'il n'a strictement aucun intérêt à le regarder à moins d'être peut-être collectionneur de tout ce qui s'est fait autour des des actrices de la télé réalité pourquoi pas voilà à la limite pour un fan de mondiaire de marlène ou de david dans des fans de la vie je crois c'est pas moi je suis méchant mais voilà à moins d'être collectionneur pour ce type de de loisirs je ne sais pas je ne vois pas l'intérêt et d'ailleurs je crois que je ne suis pas le seul puisqu'il n'y a même pas de fiche wikipédia du mois je ne l'ai pas trouvé on va quand même jeter un coup d'oeil sur la fiche imdb ils en parlent un petit peu alors imdb les guéatrices blondes versus brune bon ils ont mis un petit résumé un petit à résumé synopsis en anglais the most beautiful girl of reality tv are a challenge out of the ordinary coaché par mondia de koulanta non c'est moi qui traduit parce que c'est facile de traduire coaché c'est écrit coaché bah ils vont dire koulanta brunette will face the blonde led by david love story 2 the involvement alors je sais pas ce que c'est dire ce mot un commitment of this this girl in this event are matché only by the quality and aesthetic of the programme réalisé par isaac stern après qu'est ce qu'on peut dire d'autre je sais pas est ce qui a marqué le genre non il n'y a même pas marqué genre si c'est marqué type action action vite fait quoi faut la chercher l'action durée une heure quarante heureusement qu'on a pas regardé à l'entier voilà je me suis pas amusé à chercher sur acuten le prix j'ai regardé vite fait sur amazon alors évidemment c'est plus c'est plus commercialisé donc ça va être des vendeurs pro des particuliers mais à titre indicatif le prix sur amazon pour l'égalatrice vendu par cultifix et de 10 euros ce qui est un prix un peu beaucoup trop excessif à à mon goût voilà après si on cherche vraiment ce dvd il peut y avoir d'autres sites où on peut trouver de l'occasion probablement moins cher peut-être vinted peut-être acuten ou ou tout ce qui est magasin cash ou brocante il ya peut-être moyen de trouver moins cher mais voilà c'est vraiment pas intéressant et j'ai pas grand chose de plus sans dire donc voilà c'est d'habitude je vais je regarde de la fille malentier jusqu'au bout mais à l'âge je je ne pouvais pas parce que c'était vraiment pas intéressant donc voilà c'est tout ben on va on va poursuivre la soirée n'est pas terminée on va regarder sur double et neuf la petite histoire de france ce qui est beaucoup plus intéressant à regarder voilà même si c'est souvent les mêmes épisodes qui passent en boucle on vous souhaite un très bon week-end à bientôt tout le monde et au revoir salut salut et zou elle joue à pokémon légende arceus sur sa nintendo switch light à bientôt